Bonsoir mes amis, comme on l'a déjà dit, si cette question vous répondez si c'est la vidéo, alors si c'est le cas, allons-nous dans le plus tard, si c'est pas le cas, si c'est un débat dans les termes et le débat d'engager, si c'est un débat, si on pose une question, pendant que le force est en train de vous reprendre, si nous constatons que nous ne sommes pas en votre position, nous serons plus heureux de nous échanger avec vous. Alors si nous sommes d'accord sur ce différent point, je peux te donner le micro. Est-ce qu'il a compris ce que tu as dit ? Faut reprendre encore, pour qu'il comprenne. Mais oui, j'en disais, si vous avez une question, le personnel va vous écouter sans interropeur, sans fait de quoi qu'elle l'aura vu, à ce que vous répondez, pas quand vous le venez, mais sans les insécritures, nous c'est une question propre, la réponse va vendre la poudre, nous c'est une question coranique, la réponse va vendre la poudre, nous c'est une question coranique, la réponse va vendre la poudre. Donc quand vous, finalement, nous serons opposés, nous pouvons échanger avec vous. Nous sommes d'accord ? Bon attends, je vais simplifier, tu n'as pas le coq à l'âne, tout ça là. Il est en train de dire, tu es libre de poser tes questions, on ne t'empêche pas de poser ta question. Mais si tu veux poser ta question, laisse, on attend, réponds. Quand nous on parle, on te laisse parler, on te laisse poser ta question, et puis nous on répond. Ça, ça n'y a pas. Mais là, si c'est un débat que tu veux, on ne peut pas en parler à la fois dans le débat. Là, tu auras ton temps de parole, nous on aura notre temps de parole. Mais on va débattre sur un thème précis, un sujet précis. Voilà. Si c'est-ci, la fin de Anna, la fin de Jésus, la fin de Marie, on choisit le thème, et puis on va faire un débat. Parole content, ça, ça n'y a pas. Mais si tu poses question, tu t'étais, on prend la bille et puis on te répond. C'est clair. Alors que nous, on est en train de répondre, si tu réagis, c'est que tu aimes tes peaux. Donc ce n'est plus question, c'est que c'est débat maintenant. Et comment ? Question ? Bonsoir. Bonsoir Ali. Moi, je me reste à vous. Vous, en tant que chrétien, là, si tu mets ton rubis, tu veux aller où ? Ok, j'enseigne 24. En vérité, en vérité. Nous, là, on va prendre un cerveau dans notre tête pour te répondre. On va prendre dans la Bible, parce que nous croyons que c'est la parole de Dieu. Amen. Nous allons prendre dans les sept écritures pour te répondre. Nous, en tant que chrétien, là, si nous, on meurt, on va où ? On va écouter le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit ? En vérité, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole. Il dit, en vérité, en vérité, c'est que c'est une vérité indiscutable, inténiable. C'est une vérité sûre et certaine. Il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Il dit, en vérité, il dit, en vérité, il dit, en vérité. Vous comptez laisser ces péchés et puis, travaillez avec pascal. Jamais lui qui croit là, il a la vie éternelle. Il n'a pas dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Jamais, jamais, jamais. 10 de vous qui me suivez. Attention. Il n'a pas dit, qu'est-ce qu'un fracas ? C'est le jour où les hommes' siendo interrogez, celui dont la balance de péché sera lourde ou bien léger. C'est pas ça. Il n'a pas parlé des pascal. Jamais, jamais, jamais. Il n'a pas parlé de pascal. Les pêchés des gens comme un boucher qui est en train de pécher. Jésus ne vient jamais. Il est lui qui croit à la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement. Il ne vient pas au jugement. Jamais, jamais, jamais. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le fait d'accepter Jésus-Christ, je passe de la mort à la vie. Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Il ne le reprend pas chez moi. Nous avons l'assurance de notre salut. Jésus-Christ, 47 ans. Non, on réserve ça. Donc, allez, voilà ce que Jésus a dit. C'est à ça qu'il faut croire. Si on veut pas comprendre, je vais en tête de se dire que non, si tu me suis, tu vas avoir la vie éternelle. Non, il n'y a pas de paradis dans vos trucs. Si tu me dis que tu vas pas au paradis. C'est la vie éternelle. Mais pour aller au paradis, il faut avoir la vie éternelle. Tu n'as pas la vie éternelle, puis tu vas aller d'arrière par là-dessus. Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. 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 Donc Christian, c'est la vie éternelle. Jésus, tous les jours, fut la vie éternelle. on est passé de la mort à la vie on ne vient pas en maintenant c'est toi qui as parlé de paradis est-ce que nous quand on est là au paradis est-ce qu'on va mourir c'est là il a dit mais attends pour entrer là-bas il faut avoir la vie comment tu es dans paradis et puis tu meurs nous avons au paradis là on meurt voilà 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 je n'ai pas répondu à ma question la vie éternelle un peu par là ça nous on a déjà dit ça ça nous on a déjà dit ça ici la vie éternelle c'est une vie impérissable le chrétien celui qui est en Jésus Christ il reçoit la vie de Dieu c'est ça que la vie éternelle Dieu vient en toi Dieu vient en toi la vie éternelle c'est Dieu il n'y a pas une vie en dehors de Dieu la seule vie c'est Dieu c'est lui-même la vie éternelle c'est lui-même Dieu c'est sa vie c'est sa propre vie il vient te poser en toi c'est ça c'est ça Dieu vient en moi et tu parles également la mort physique ça la Bible parle maintenant de la résurrection mais mon âme est sauvée si on m'entend c'est pas ça que la mort ça c'est sommeil parce que je vais me réveiller comme je suis a dit à Lazare il dit Lazare dort il n'a pas dit que Lazare est mort et pour montrer qu'il doit il dit Lazare a cassé le pays et Lazare est venu à la vie il faut que je veux comprendre dans la Bible je dis qu'il n'a pas parlé de paradis dans la Bible si dans le monde il dit il dit dans le paradis on sera comme les anges dans Mathieu 22 voilà il dit on sera comme les anges là-bas on ne va pas prendre ça écoute-moi là avant de lire tu es chrétien il faut que le mot chrétien ne soit pas soit dit est-ce que le mot chrétien ne soit soit dit où ça dans la Bible dans la Bible d'abord ou le verset tu vas lire oui parce que moi je peux te donner un verset où on parle de musulmans il y a le mot musulmans dans la vie non il y a le mot musulmans dans la vie je n'ai pas de courant dans le courant je peux te donner un verset ou on parle de musulmans en tout paradis on parle de donc tu veux me donner un verset on parle de Bible ou on parle de Corvette voilà Ok, ok, c'est ça qu'il t'a dit tout à l'heure, comme tu as un débat, comme tu as un débat, tu as un paradis à toi, tu vas présenter ton paradis, oui, selon le Coran, et puis nous aussi on va présenter le paradis selon la Bible, et puis on fait comparaison, là ça serait mieux, parce qu'on est en train d'aller de débat, de questions en question, tu as payé la première question, celui qui est en Jésus-Christ, c'est à partir de la mort à la vie, tu crois, C'est faux, mais c'est vrai, lui qui est en Jésus-Christ, il n'est pas passé de la mort à la vie, on reprend, toi tu es content, on va lire la Bible, tu as dit c'est faux, tu vas sortir, Non, 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 on n'est pas de fous ici, si tu ne respectes pas, Ah oui, notre livre là, inutile même de discuter avec toi, parce que même ton propre Coran dit, oui, tu dois respecter notre livre, clair, c'est vrai, c'est comme ça, Donc ici là, ce n'est pas musique, non, c'est les arguments, argument contre argument, si maintenant, toi, tu veux défendre ton paradis, on ne t'empêche pas, tu prends ton Coran, et tu nous présentes ton paradis, Non, nous, on va prendre la Bible, oui, pour présenter notre paradis, et puis on va voir où est le meilleur paradis, lui qui est dans l'islam, il va où, et lui qui est en Jésus-Christ, il va où, et puis on va présenter ça, Tu vas 27 ans, non frère, attends, quand tu as un débat, il est mieux que ce soit un débat, le mutuellement, il va où, et le chrétien aussi, il va, Bon, c'est ce qu'il avait dit au début, que tu n'as pas compris, et l'homme de Dieu a voulu que tu comprennes, il a dit, que si tu viens poser une question, il n'est pas contre ça, Mais quand tu poses ta question, il faut le laisser répondre, quand il répond là, tu n'as pas à l'interrompre, tu n'as pas à parler lorsqu'il parle, Si tu parles comme ça, il va arrêter de courser avec toi, tu as dit, t'es d'accord, il a dit, si tu n'acceptes pas, questions, réponses, il y a aussi débat, Tu sais, tu connais quelque chose, et tu dis, non, j'ai vu un débat, tu donnes le thème, le thème là, c'est le musulman va au paradis, ou bien le chrétien va au paradis, Toi, tu as ton temps, où tu exposes, où tu montres que c'est le musulman seul qui va au paradis, Quand tu finis là, lui, il prend son temps, il te demande que les musulmans ne vont pas au paradis, mais c'est les chrétiens ceux qui vont au paradis, Donc si tu es d'accord pour un débat, tu dis que tu es d'accord pour un débat, Trois versets, trois versets, sinon tu vas donner, ce n'est pas ta pensée, tu vas donner les versets, les surates, Qui prouvent que seuls les musulmans, en Dieu des musulmans, personne ne va au paradis, Quand tu vas finir, lui aussi va donner ses versets pour montrer que les musulmans ne vont pas au paradis, Seuls les chrétiens vont au paradis, est-ce que tu es d'accord ? D'accord, donc on va prendre le chrono, qui va chronométrer ? Tu as un chronomètre ? D'accord, homme de Dieu, le temps, combien de minutes ? Non, laissez-moi un minute, là, trois versets ? Trois versets, donc il ne parle pas des minutes, il dit qu'il y a trois versets, Tu prends trois versets, tu te montres, quand lui il finit, prends trois versets, il te montres, Quand il finit, tu prends encore trois versets, tu te montres, quand tu finis, il prend trois versets, il te montres, Est-ce qu'on est d'accord ? D'accord, donc donne le micro. Non, non, vous mettez quoi ? Non, non. Écoutez, vous m'écoutez, il faut parler, avant de commencer le débat, je vais donner mon pensée, mais le pensée que je vais donner là, vous allez écouter le mot musulman va sortir, et vous comprenez, le mot musulman va sortir, mais là, si on finit là, après là, je fais que le mot chrétien n'a pas sorti, quand le mot chrétien n'a pas sorti là, moi j'arrête le débat, je m'en vais, et je vais m'écouter, je fais le mot chrétien après qu'on rentre dans le débat. Attends, si tu es là posé dans des conditions, on a été clair, il faut écouter, peut-être que c'est un problème de compréhension des français, écoute très bien, quand il est venu au début là, il dit il y a deux options, il y a questions et réponses, et puis il y a débat, il dit si tu poses questions, le monsieur qui est en face de toi là, lui, quand il pose ta question, il t'écoute, quand il pose ta question là, lui, il répond, quand il entend, il répond là, tu ne dois pas parler, c'est ce qu'il a dit, il dit si tu parles, il arrête de causer avec toi, il dit si tu es d'accord, il n'y a pas de propos, si tu n'es pas d'accord, on cause pas avec toi, tu es d'accord, il dit il y a une autre option, si tu vois que question-réponse ne t'arrange pas, il y a option de débat, parce que tu connais quelque chose, option de débat voilà, toi tu as un temps pour parler, tu démontres ce que tu veux dire, tu donnes un thème, et tu démontres, quand tu dis lui aussi, il a un temps pour démontrer, tu vois un peu, maintenant toi, tu as dit que toi, tu vas montrer que dans le courant les musulmans s'en vont au paradis, il dit qu'il y a trois WC, toi tu donnes trois WC, tu ne veux pas un seul WC, tu donnes trois WC pour défendre ta foi, c'est pas un seul WC qui va nous convaincre, tu donnes quatre WC, lui aussi il donne trois WC pour te montrer ce que tu dis est faux, tu comprends, donc tu as dit que tu acceptes le débat, tu n'as pas lui imposé comment tu veux que le débat se fasse, non, toi tu prends tes trois WC, tu donnes, lui il prend ses trois WC, il ne demande que ce que tu as dit est faux, est-ce qu'on est d'accord, on est d'accord, est-ce qu'on est d'accord, c'est les règles, ce sont les règles, est-ce que tu es d'accord, ah tu veux une question maintenant, tu n'es plus ton WC, quand tu donnes un WC, après tu donnes un autre WC, après tu donnes un autre WC, après tu donnes un autre WC du WC, quand tu finis là, lui il prend le WC, il te montre ce que tu as dit là, c'est faux, il va prendre le WC, c'est pas sa pensée, il va prendre le WC dans le WC, et puis il va lui montrer que ce que tu viens de lire là, tu n'as pas compris, il va te faire comprendre maintenant, quand il finit ces trois WC là, toi tu prends trois WC encore du Coran, toi tu prends trois WC du Coran encore, un WC, deux WC, trois WC encore pour te montrer ce que tu dis est vrai, quand tu finis là, lui il prend trois WC encore pour te montrer ce que c'est faux, est-ce que tu es d'accord, tu as dit oui, donc c'est sur cette base là qu'on s'en va, sur la base du débat, tu vois, sur la base du débat, donc il y a trois WC à nous donner pour te montrer que les musulmans s'avons en enfer, voilà. Non, 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 écoutez, ça nous saya desills, nous nous vous m'attendre en assurance. Moi je ne l'ai pas trois WC à vous donner, j'ai un seul WC à vous donner 3 WC. Dans le fourat 13 WC, 48. Disons le fourat 13, 48. Equipement le plus marrant quand même ? 13 à 48. Donc allez le plus marrant. Il y a 13, il n'y a pas 48. 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 Ceux qui croient en nos signes, oui, et sont musulmans, oui, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. C'est ça ? Voilà. Moi, mon problème, c'est ça. Si tu vois les filles parler, les filles, les musulmans, le nom est écrit dans le courant, non seulement. Mais tu vas prendre des filles à l'autologie, tu ne vas pas soiter un non-chrétien. C'est ce que je veux dire, avant de réaliser la vie, tu n'as pas fait soiter un non-chrétien dans la Bible. Moi, tu m'en fais. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Donc, il faut parler. Le musulman entre au paradis. Chrétien, il n'y a pas d'héros dans la Bible. Il n'y en a pas. Moi, il ne parle pas beaucoup. Non, tu as fini de parler. Tu te calmes. Non, ce n'est pas parlable. Il faut te calmer. On t'a écouté. On a lu ta surate. OK. Donc, on va reprendre sa surate. Surate 43. Il dit, c'est cette surate-là qui a fait que lui, il a la suence. C'est ça ? Non, non. Allons-y. Surate 43, verset 68. Surate 43, verset 68. Oh, mes serviteurs. Oh, mes serviteurs. Vous ne devez... Nous ne surtout avoir aucune crainte au ce chemin. Aujourd'hui. Vous ne serez point offrir un군u. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nous. Ceux ici, ils ont compris ? En nos signes. En nos signes. Eh. Au nom non. Il ne dit pas ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos signes. Attention. Qui parle ? Question ! Ceux qui croient en nos signes Et sont musulmans Entrez au paradis Vous Et vos épouses Entrez au paradis, vous et vos femmes Entrez On va voir Après, dans ce paradis là Ils vont faire quoi là-bas et leurs femmes À être d'autres femmes encore Attention, on va te montrer Dans ton propre livre qu'il y a problème Oui, allons-y Vous y serez fatigues Il dit c'est ça lui Faitement Qui le reçut, là il va aller au paradis Mais c'est que tu n'as pas lu tout le Coran Le Coran 72 ou 21 C'est que tu n'as pas lu tout le Coran Entrez là Qui t'a dit on rentre directement ? Question ! Qui t'a dit on rentre directement ? Trois-neuf-dix-suit 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 Ne peuplerons Ecoute hein Il dit en train Donc ça lève facile on rentre directement Attention ! Maintenant le même encore vient dire Ne peuplerons Les mosquées d'Allah Que ceux qui croient en Allah Toi tu crois en Allah Toi tu crois en Allah non ? Ok ! Donc ne peuplerons les mosquées d'Allah Que ceux qui croient en Allah Ceux qui croient en Allah 1 Ou au jour dernier Ou au jour dernier Ou au jour dernier Ou au jour dernier Ou accomplissent la salade Enquittent la saccade Ils font aussi la saccade Et ne craignent qu'Allah Il se bugue ! Attention ! Il dit quoi ? Il se bugue ! Il se bugue ! Il se bugue ! Mais pourquoi il se bugue ! Question ! Il dit il se bugue ! Il se bugue ! Mais pourquoi il met tout ? Question ! On est en train ! Mais après nous Il se bugue ! 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 Peut-être que ! Mais pourquoi il y a le peut-être ? Attention ! Donc tu veux nous faire croire Que dans le Coran On rentre directement par des consensés Surat 5 ans Surat 5 ans Surat 5 ans Surat 5 ans On attend le premier verset Voilà On va donner le deuxième verset Surat 5 ans Surat 5 ans Surat 5 ans Oh les croyants Oui Craignez Allah Oui Cherchez le moyen de vous rapprocher de lui Et lutter pour sa cause Oui Peut-être 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 Vous de ceux qui réussissent Mais pourquoi il se bugue ! Et puis peut-être l'intervenir Voilà Mais pourquoi il y a l'incertitude ? Question ! Dans ton propre livre on dit Il sait peu que vous soyez du bien guidé Malgré que tu as compris la sala Tu fais la saccate Tu crains Allah Tu cours au jour dernier Tu vas dans la mosquée Il sait peu que Tiens qu'elle salue ça Oh les croyants Peut-être que vous réussirez Mais pourquoi il y a peut-être Il sait peu Oh les croyants C'est parce qu'ils vous donnent rendez-vous quelque part Attention ! Attention ! Ils vont peser Ils vont peser Attention ! Laisse-toi dire surat 101 Le fracas Le fracas Le fracas Qu'est-ce que le fracas Le fracas Qu'est-ce que le fracas Écoute ! Allez ! Écoute ! Ça arrête fort On va rester tranquille S'il te plait Laisse tranquille S'il te plait On lit le courant Toi tu as dit Il y a une sourate Qui a fait que toi T'es des remusements Parce qu'on dit après Nous m'ont dit La sourate que tu as lue là Quand il dit d'abord nous Qui parle Elle est entrée dans le paradis Avec vos femmes Ils vont faire quoi là-bas Et leurs femmes Parce qu'on va arriver sur ça Vous voyez ce qu'est là-bas On va être femmes Et puis il y a d'autres femmes encore Qui vous attendent là-bas Pour faire quoi ? Il a expliqué tout ça Est-ce qu'on va au paradis Là-bas hein Femmes Et puis il y a femmes Qui nous attend encore Et puis on est arrivé là-bas Allez-y on va arriver là-bas Donc on a mis d'abord deux versets Pour dire Ici on dit Vous qui préparez les mosquées d'Allah Qui accomplissaient la saccade Qui pratiquaient la salade Qui craignaient Allah Et qui croyaient au jour dernier là Il se peut que Vous serez du nombre de biens Guidé Non c'est pas sûr Pas sûr même Peut-être que Vous serez du nombre de biens guidés Ni en la semaine On sera du nombre de biens guidés Ça c'est pas la certitude Voilà C'est pas ça Peut-être que vous réussirez C'est pas la certitude Oui Mais pourquoi il y a peut-être Et puis il se peut que Attention C'est parce qu'il y a une autre surat Qui dit Oui Qui dit quoi ? Oui Le fracas Le fracas Le fracas Qu'est-ce que le fracas Qu'est-ce que le fracas On dit de rentrer Et puis on dit Il y a balance Ça Parce que dans les hadiths Il dit qu'il y a des singes avant tout droite Et il y a des singes avant tout gauche Quand tu fais du bien Lui qui est à droite là il est cru Quand tu fais du mal Lui qui est à gauche il est cru C'est ça Ils vont les mettre dans bascule Et avant d'entrer dans cette bascule On dit qu'on enterre dans le tombeau Qu'il y a un ange qui vient Et il te pose question Mon Abouka Qui est ton seigneur ? Et puis tu reposes à Allah On va dire Maintenant passe Et là tu vas commencer maintenant A faire ces étapes là Donc Tu ne peux pas nous distraire Pour dire qu'on rentre directement C'est faux On dit Quand tu as celui-là La balance La balance là Ce sera lourd Toi tu ne seras pas pésé Tu ne seras pas pésé Tu ne seras pas pésé On dit quand tu as celui-là La balance là Ce sera lourd C'est quand la balance La balance des bonnes œuvres Et tu pésés Quand tu as celui-là La balance Ce sera lourd là Il sera dans une vie agréable Il sera quoi ? Dans une vie agréable Si ta balance des bonnes œuvres là Elle est lourd C'est là maintenant Tu Sera Donc on te dit entrer là On ne rentre pas directement C'est faux On va péser d'abord Non Quand tu as celui-là La balance sera lourd Il sera dans une vie agréable Agréable Oui Et Quand tu as celui Dont la balance sera léger Si tu es bien là Son petit il est léger là Sa mère Sa mère Destination Ta destination Elle est un abîme très profond Ta destination Elle est un abîme très profond Ta destination Elle est un abîme très profond Elle a dit Il va péser vos péchés Qui t'a dit au rang de la balance du 10 ? Surat 101 là Tu n'as pas lu ça ? Tu n'as pas lu ça ? Est-ce que toi la surat 101 là Ça te concerne mais Ça ne te concerne pas ? Question Surat 101 qu'on vient de lire Et surat 9-18 là Il se peut que vous qui préparez les mosquées d'Allah Il se peut que Peut-être que Vous soyez du nom des biens guidés Faites pas de dents Qui accomplissent la salate et la saccade Il se peut que Il se peut que le peut-être Peut-être qu'on dit peut-être La saccade s'est pas su Peut-être que Il se peut que Ça veut dire Ce n'est pas su qu'on soyez du nom des biens guidés Pourquoi je n'est pas su ? Parce qu'on va péser vos péchés Dans une balance Avant d'arriver Dans une vie agréable C'est écrit dans ton courant Tu es dedans mais tu n'es pas dedans Les trois surat qu'on a lus là Ali Tu es dedans mais tu n'es pas dedans On te pose la question Oui Frère donne lui le micro Surat qu'on a lus là Tu es dedans Parce que toi tu viens de faire quoi que c'est la surat Tu n'as pas de 43 ans là Tu es Où on dit y est entrée On a dit ok Les trois autres surat qu'on a lus là où Tu es dedans ou bien tu n'es pas dedans Je suis sûr C'est dans le même courant Mon tuteur, le tuteur qui est en cheville là, il a vu l'intervenir de foot là. Il l'a dit, dans notre débat, tu as trois versets, j'ai trois versets. Maintenant tu as fini de trois, tu as entendu de me poser des questions. Après de foot là, vous avez dit que moi, que je n'ai écouté. On ne fait pas débat au milieu des moustiques, au milieu des fous. On fait au moins débat pour s'attendre moins non ? Oui ! Pour se comprendre non ? Oui ! Quand les gens vont partir là, ils vont dire, ah ! Vous allez dire à Figaio, il y a un musulman qui est venu. Il dit qu'on rentre au paradis directement. Mais il y a un groupe de chrétiens qui dit que ce n'est pas vrai. Que avant de rentrer là, on dit que ce n'est pas sûr. Pourquoi ce n'est pas sûr ? Parce qu'ils vont peser vos péchés. Et lui on demandait, est-ce que peser péché là, et puis ce n'est pas sûr là ? Est-ce que lui il est dedans ou bien lui il n'est pas dedans ? C'est ce qu'on veut savoir. Question ! Tu as dit que c'est sur la 43 là qui te concentre, mais il y a trois autres là. Voilà ! Tu as dit non mais tu n'es pas dedans. Est-ce que tu as fait ton temps ? Ça à moi, ça à moi maintenant. Maintenant je vais te dire, oui tu as la mauvaise, excuse-moi de dire le moyen. Mais tu as tombé dans ton temps. Et là tu vois. On a dit quoi, le monsieur là, il a dit quoi de foutre là. Tu donnes, moi j'ai dit que le musulman doit rentrer au paradis. De foutre là. Le monsieur a dit, de donner un verset où le musulman doit rentrer au paradis. Il a donné, vous avez lu. Maintenant, attendez-vous, maintenant, tu dois donner ton verset dans la Bible où le Christ doit rentrer au paradis. Mais attendez-le pas de verset où le musulman doit rentrer au paradis. Faut rentrer, j'ai dit. Tu n'as pas mesuré tout ça et puis tu es rentré ici. Tu t'as misé. Tu dis là, avant d'arriver dans nous notre Bible là, nous on va laisser ta porte dans ton courant. Voilà. Avant de rentrer dans la Bible là. Parce qu'on a lu un seul verset. Tu dis c'est faux. C'est ce qu'il nous a envoyé dans ça. Donc comme la Bible est fausse là, ton livre qui est fait là, pour toi là, on va penser ça. Donc il faut être fier de l'or là. L'or n'a pas peur d'être prouvé par le feu. Il faut accepter qu'on t'est prouvé. Si tu es réellement de l'or, tu vas prier. Tu as dit que tu as donné une tour à toi de rentrer et qu'on rentre directement. L'or n'est d'accord. Il y a une autre tour à toi de l'or qui ne sait pas suivre et qu'on va apaiser vos péchés. Tu dis quoi c'est ça? C'est pas cela. C'est pas cela. Mais le premier prédé qui est fronti là-haut, c'est tout le musulman à ton paradis. Oui, on a compris ça. Oui, écoute-moi. Écoute-moi. C'est tout le musulman à ton paradis. Moi, c'est pourquoi je te lancais un défi. Laisse les autres péchés qui viennent de Rela. Les autres péchés qui viennent de Rela. Faut le faire. Ton moyen de somme de Poutan seulement. Quand tu as donné un péché, ça écrit les musulmans en tout cas. Au bout du temps, la Péchés qui somme. Poutan là, je fais un seul péché seulement. Puta, 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 puta. Tu n'as jamais tué en te cible. Quand j'ai dit à Moura, puta, puta, puta. Ali, je pense qu'on va divaguer. Ton nom n'est pas dans la vie. Donc, vous comprenez que Ali, Ali dit que la sourate qui concerne les musulmans, c'est la sourate 43. Les autres là, c'est pas. Les autres là, ça ne concerne pas les musulmans. C'est ça. C'est ça. Tu as besoin de faire le travail d'un cafouillé. Tu renis ton propre livre. Ali, sourate qu'on a lu là. Quand on lit ces besoins, ces besoins sont clairs. Lisons. Surat 23. Oui. Après, surat 23, lis surat 11. Surat 11. Un. Ali, elle a rénié le Coran. il ne passe plus ici dans Souraton sans un Souraton plus vite Ali, qu'est-ce qu'on a pris là, c'est machin on n'a qu'à laisser ça c'est de t'aimer Ali, Ali attend tout le monde est témoin ici quand je suis venu parler j'ai dit à Ali que le modérateur avait dit qu'il avait deux options il y a questions et réponses questions et réponses si Ali pose une question il laisse le frère répondre si le frère est en train de répondre Ali ne doit pas parler lorsqu'il répond s'il parle, ils vont cesser de pousser avec lui il a dit qu'il est encore le frère a dit il y a une autre option l'autre option c'est le débat le débat c'est qu'Ali connaît quelque chose Ali n'a un dépôt donc il donne le thème du débat et le thème du débat pardon, pardon, pardon écoute ici le thème du débat il donne le thème on a dit quoi il faut écouter ici il faut écouter ici le frère il va faire la modération on a dit à Ali il a trois versets il ne faut pas il va s'appuyer si vous voulez qu'Afugaz pardon tout le monde est témoin il faut écouter ici Ali si tu écoutes tu vas comprendre ce que le frère a fait tu vas comprendre c'est que tu comprennes Ali on a dit si tu prends des trois versets tu te montes dans le courant que les musulmans s'en vont au paradis quand il va finir lui il va prendre le même courant il va te montrer que ta pensée là c'est pas vrai c'est ce qu'on a dit ici il va prendre des versets pour te montrer que ce que tu as dit là tu n'as pas compris c'est ce qu'on a dit tu as pris c'est ce qu'on a dit ici j'ai dit ça ici avant de commencer tout le monde est témoin allez attends allez écouter allez attends écoute-le attends quand j'ai dit j'ai dit que tu vas donner tes versets quand tu vas donner tes versets lui il va prendre le même courant il va prendre des versets pour te montrer que ce que tu as dit n'est pas vrai attends d'abord tu as dit oui maintenant tu dis toi tu as un seul verset il ne s'est pas plein tu as donné ton verset dans ce verset là il a dit musulmans entrer au paradis et ce qu'il a écrit toi tu dis c'est sur cette base là que les musulmans se vont au paradis lui il dit que tu n'as pas compris le verset parce que quand tu lis le verset tu as l'impression que tous les musulmans s'en vont au paradis dès que tu es musulman tu vas au paradis tu comprends avec le verset que tu as lu là ça donne l'impression que lorsque tu es musulman toi et ta femme elle a fait du bien elle n'a pas fait du bien elle est prostituée tu es voleur tu es bandit tu vas au paradis parce que tu es musulman est ce que le verset dit lui il dit il n'a pas compris le verset parce que là quand tu crois à ça c'est que tu n'as rien compris il te montre maintenant d'autres versets qui vont te dire voici comment se présente ce que Allah voulait dire tu comprends il a pris deux versets pour te dire que si tu es musulman peut-être que tu vas aller au paradis or dans le surat 43 il a dit rentrez-vous tous même à vos épouses même si elle est voleuse si elle est brigand si elle est prostituée comme elle est musulman toi tu es musulman elle s'en va au paradis ce qu'ils avaient dit il dit non tu n'as pas compris il dit ils prennent un verset pour dire ceux qui rentrent dans la mosquée qui prient qui font un salat toutes ces choses là il se peut que tu vois ça vient contredire ce verset là ça montre que rien n'est sûr pour le musulman d'être sauvé rien n'est sûr pour le moment que le musulman d'aller au paradis or toi tu as arrêté sur ce verset là seul il a pris un autre verset où il dit peut-être tu vas encore te dire peut-être ça dit c'est pas sûr c'est pas sûr que tu sois sauvé dans d'autres versets on te dit même si tu es musulman rien n'est sûr que tu rentres au paradis tu comprends non maintenant il prend un verset pour te dire que voici comment on rentre au paradis dans l'islam le péché de tout le monde sera baissé tu vois même si tu es musulman tes actions seront baissées si ta balance est lourde ce qui veut dire que tous les musulmans ne rentrent pas au paradis or dans l'Occident sur la 43 tous les musulmans rentrent au paradis leur épouse si elles sont pour leurs prostitueuses parce que les musulmans leur épouse rentre au paradis il dit non ce n'est pas vrai c'est une tromperie parce que pour rentrer au paradis selon le coran il faut que tes actions soient baissées dans une balance maintenant il y a dans cet acte où on fait les actions tout le monde ne va pas au paradis celui qui a la balance lourde des bonnes oeuvres c'est lui qui va au paradis donc la sourate 43 il y a un problème puisque dans la sourate 101 ce n'est pas tout le monde qui va au paradis ce n'est pas tous les musulmans qui vont au paradis il faut que les actions soient baissées celui qui a sa balance qui est lourde c'est celui-là qui va au paradis celui qui a la balance qui est faible de bonnes oeuvres lui il va en enfer donc tous les musulmans ne vont pas au paradis leur épouse ne vont pas au paradis mais parler au paradis ce n'est pas vrai des musulmans qui rentrent au paradis mais il y a une action à poser Allah pèse les actes il retrait parce que tu n'as pas compris la sourate 43 ce qu'il va te dire donc il ne faut pas t'arrêter la sourate 43 pour dire parce qu'on est musulman on va au paradis non il va te montrer que bien que tu sois musulman tu n'ucha pas au paradis comme ça c'est pas vrai je vois c'est ce qu'il va te dire il va te montrer que tu n'as pas compris la sourate 43 tu comprends ce n'est pas parce que tu es musulman que tu vas au paradis tu comprends que tu es musulman que tu es sauvé tu comprends non Tu vois, tu peux être musulman Et ne pas aller au paradis Selon le Coran C'est ce qu'il va te dire Il va te dire que tu peux être musulman Et ne pas aller au paradis Parce que ce n'est pas sûr Ce sont des actions qui seront faisées Et ça il va te faire savoir Tu comprends ? Donc maintenant si tu veux continuer Tu as l'adversité pour démontrer le contraire de ce qu'il a dit C'est à la suite que maintenant j'ai demandé Dans ce cas là Est-ce que les trois suratres qu'on a lus Ça ne concerne pas les musulmans ? Si tu reconnais que ça concerne les musulmans C'est que suratres qu'on n'est pas sûr Parce que quand on dit il se peut que Si on te pose question Est-ce que tu vas venir ? Il peut dire il se peut que je vienne Ça veut dire il ne se peut que tu viennes Est-ce que tu vas venir ? Il peut dire peut-être C'est que ce n'est pas sûr En français quand on dit il se peut que Ou bien peut-être que C'est que ce n'est pas sûr C'est comme ça On a lutté ton amas Au fait là En fait là Ok En fait là Il l'a quitté Il l'a fordé 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 Écoute 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 Le vrai t'a fait savoir que C'est vrai Il y a l'usman 43 Il l'a dit Tous les musulmans Aller et pousser Rentre au paradis Il dit non Quand il n'a pas compris Parce que Ce verset là Ne donne pas droit A tous les musulmans Aller au paradis Tu comprends non ? Il dit que Le paradis dans l'islam Ce n'est pas certain Ce n'est pas sûr Pourquoi ? Parce qu'il y a des actions Qui seront Paisées par Allah Tu comprends non ? Donc il ne faut pas dire Parce que ce verset Il dit qu'il rentre au paradis Donc les musulmans S'en vont au paradis Aller n'ava pas vrai Accès de surat Maintenant Ce que toi tu vas faire là C'est de prendre des surat Pour démontrer Ce qu'il a dit N'est pas vrai Tu comprends ? Tu prends surat Pour démontrer Qu'on ne doit pas Paiser action Que ce n'est pas d'état Que le musulman là Dès qu'il est musulman Il s'en va au paradis Que le musulman Comment ? Le musulman s'en va au paradis Il s'en va au paradis Oui Maintenant tout le monde Il donne le reste Il y a des qui Qui boitent le plus Il y a des qui Mais la paradis Comment ? Oui Non Lui il veut t'aider d'abord Il veut te dire Que tu n'as pas compris La surat là Lui veut t'aider d'abord Pour te dire Que tu as entendu Le musulman rentre au paradis C'est vrai Tu as entendu ça Dans surat 43 78 à 70 Maintenant dans le même courant là On n'est pas au paradis comme ça Tu vois quand un musulman meurt Il ne va pas au paradis comme ça Donc il vient de dire Que ce n'est pas vrai Parce qu'il y a des surat Qui disent que Ce n'est pas sûr Que le musulman Entre au paradis Même dans le courant Il a dit Les chrétiens Sont saufs Tu vois un peu Tu vois un peu C'est dans le courant Il y a des surat qui disent Que ce n'est pas sûr Que le musulman rentre au paradis Tu comprends non ? Mais le courant dit Que le point au paradis là Elle a doit d'abord Pisser les actes Tu comprends ? Donc la surat 43 Ne te garantit pas le salut En tant que musulman Qu'est-ce qu'il va te dire d'abord ? Il va t'éclairer Pour te dire que Ce n'est pas parce qu'on est musulman Que on va au paradis Ce n'est pas vrai Il y a beaucoup de surat Qui ne va donner ça même Tu comprends ? Donc maintenant Tu vois ce que tu veux faire Si tu es d'accord Avec ce qu'il a dit Il y a aussi d'accord Parce que Tous les musulmans vont au paradis Si tu n'es pas d'accord Maintenant tu prends encore D'autres surat Pour montrer que Le musulman là Il y a une maison au paradis Directement C'est ça Tous les musulmans S'avons au paradis Tous les rouges S'avons au paradis Est-ce que tu dois faire ? Ça va non ? Ok c'est compris Comme c'est ce qu'il demande On va les interviewer Tu m'as demandé Est-ce que c'est vrai Si tous les musulmans Vont au paradis C'est vrai ce que tu as demandé Mais on prend d'abord Tout le thème là C'est de Est-ce que le musulman va au paradis Est-ce que les chrétiens vont au paradis Tant du débat c'est ça d'abord J'ai fait ce truc Moi c'est écrit Moi et planquais Les musulmans vont au paradis C'est des vintes au rouges C'est ça T'as mis dans le potoir Là Ça c'est un autre Mais là Quand je suis là Tu m'as demandé C'est vrai Oui Ce n'est pas tous les musulmans Qui vont au paradis Vous savez Ce n'est pas tous les musulmans Donc tu le débat aussi Ah oui Au paradis Ce n'est pas sûr Oui Arrête de mâtir Pour dire qu'un ton des musulmans C'est sûr qu'au paradis La paix de Yodhi Arrête ça Alléluia Alléluia Il dit c'est vrai Que tous les musulmans Ils n'ont pas au paradis C'est fini Oui c'est vrai Au paradis Ce n'est plus vrai Oui Au paradis Oui j'ai compris Alléluia Hé ben Gloire À Jésus Honneur À Jésus À Jésus Et lui Avant de rentrer dans la Bible On va rester dans le Parce qu'on veut t'aider Pour que tu sois sauvé C'est dans ton Coran On va rester jusqu'à la fin On n'y ranule pas ailleurs Allons-y Surat 3,45 ans Non Avant de parler même Tu sors des chrétiens Dans le Coran On continue encore Surat 39 Surat 9,71,72 Il n'y a personne M, surat 46,9 Oui Il n'y a personne Dans la surat 39 Bon on ne parle pas de mon 46,9 Mouamad dit quoi Ton leader Oui surat 46,9 Oui allons-y Surat 46 Au verset 9 Oui Dis On dit à Mouamad Il faut dire Je ne suis pas une innovation Parmi les messagers A fort Dit Il faut parler Faut dire à Ali Que moi Mouamad là Je ne suis pas une Innovation Je ne suis pas un nouveau messager Je ne sais pas Je ne sais pas Ce que l'on fera de moi Ni de vous On ne peut pas suivre Faut dire à Mouamad là Jamais Jamais Je ne peux pas nous confier mon sang Jamais Je ne sais même pas C'est qu'à la fin de non On est entré Après non je ne sais pas Ce que l'on fera de C'est quoi ça Ça s'appelle la confusion La confusion totale Est-ce que Jésus a dit Je ne sais pas ce que l'on fera Jamais Jamais Et c'est moi Il dit Je ne sais pas où je vous conduis Jamais Jamais Je ne sais pas ce que l'on fera de moi Ni de vous Lui qu'on dit Il est la plus noble des créatures Attention Le dernier des prophètes Le tangoro Le sort des prophètes Il n'a pas Il y a le lassant Il n'y a pas l'homme pour lui Il dit Je ne sais pas ce que l'on fera De moi Ni de vous Je ne fais que suivre Lui ne fait que suivre C'est ce qu'il m'a révélé Comment toi Tu dis que toi Tu es venu Pour le salut Tu dis Tu ne sais pas ce que l'on fera de toi Ni de vous Ça s'appelle encore L'insérent Attitude Ce n'est pas certain Il y a doute là On continue Il dit même Il n'a pas le pouvoir De vous mettre sur le droit Je ne sais pas ce qu'il m'a fait Oui Si Je ne possède Je ne sais pas ce que l'on fera de moi Ni de toi Je ne sais pas ce que l'on fera de moi La vérité, l'absence et la vie. Surat 6, verset 104. Alléluia. Surat 54. Surat 39, verset 11, verset 12. Surat 6, verset 104. 7. Il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Et quiconque reste avec, c'est en sa déprimant. Car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Il dit, je ne suis pas chargé de votre sauvegarde. Un berger qui dit, ah, vous les preuves, chacun pour toi. Cherchez-vous. Je ne suis pas chargé de votre sauvegarde. Lui qui a vu clair, voilà Dieu. Lui qui n'a pas vu clair, voilà Dieu. Je ne suis pas chargé de votre sauvegarde. Ça s'appelle chacun pour soi. Dieu pour tous. Ça veut dire, on n'a qu'à se chercher. Quand il a la sonate au 69, 71, 72. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Oui, car il s'agit là. Quand on les attrape, il dit non, que c'est un pont. C'est un petit pont sur lequel on... Donc, il faut aller au paradis, on passe, on en fait sur le pont. Il dit que le pont, le fil est mince comme ça. Ils ont vu où ? Et puis tu passes dessus. Ça s'appelle des fables. Ça c'est des légendes. C'est ça. Des fables habillements construites. C'est ça. Touche. Il y a le pont. Si il n'y avait pas au séjour, tu es mort. Lazare allait vous apprendre. Oui. Le pauvre Lazare et le riche. Il dit, Abraham, il y a un gros tour. Il y a un gros tour. Quand tu es au séjour, tu es mort. C'est même pas même au paradis. Et il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là où ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ce que c'est là, c'est incontournable. Oui, allons-y. Une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Si on parle de délivrance, c'est qu'il y a pu son. Nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Ceux qui étaient pieux. Et nous-ci laisserons les injustes à gêner. Ceux qui sont pieux seront délivrés. Ceux qui sont injustes, ils vont rester à gêner. À l'heure d'un rendez-vous en affaire, on va peser les pochets. Lui qui est bon, il sort. Lui qui est mauvais, il reste là-bas. C'est ça là, nous on n'a qu'à accepter. Et il dit, on rentre au paradis. Comment? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Et puis, c'est quel paradis même? Le paradis? On dit, il y a les vieilles. Ils rentrent là-bas avec leurs femmes. Et puis, il y a les vieilles. Aux seins arrondis. Aux yeux chatoyants. Qui les attendent dans leur paradis. Ça, c'est la perversion. C'est un mensonge. Jésus-Christ a cogné ça. La matière. C'est un faux paradis. On ne va pas au ciel pour se marier. C'est si tel homme se reproduit. Quand on quitte ce corps-là, on fait là-bas parce qu'on est dans le repos. On dit qu'après, c'est les vieilles. Après chaque... Un rapport. On dit 12 vieilles. 72 vieilles qui usent Satan. C'est un faux paradis. On va lire ça. Après au paradis. C'est quel paradis? Lisons. Oui. Oui. Pour les pieux. Ce sera une réussite. Jardin et vigne. Oui. Et des belles. Et des belles. On s'est arrondis. Pour les pieux. Pour les pieux. Ça sera quoi? Et des belles. Et des belles. On s'est arrondis. On dit les... Il les appelle les ouris. Et puis au sein... Il est pervers. Au sein arrondis. Vous, vos paradis là. Il y a des belles femmes là-bas qui vous attendent. Vous voyez les frères. Ça, c'est dans... Il emmerde les gens chaque fois à 4 heures du matin. C'est pas ça. On lui dit que y'a femmes qui l'attend là-bas. Ils crient... Il claque sommeil des gens. On dit y'a vieilles qui l'attend. C'est pas ça. Au sein arrondis. Attention. Nous, on parle des ouris. Oui. C'est quand c'est quand? C'est quand c'est ça? Oui. Et ils y trouveront... Là-bas, on dit pour les pieux. Ça sera des belles. Au sein arrondis. Maintenant, ici encore... Ils y trouveront les souris des oulis aux régats chastes. Avant qu'avant eux, aucun homme ou démon n'aura défloré. Donc, ils vont trouver au paradis là-bas des vieilles. Que aucun homme ou aucun démon n'a défloré. Et on dit qu'ils ont des yeux chastes, des régats chattoyants. Et on décide même leur poitrine, tout ça. C'est un paradis, ça là, et ils vont aller. À coudé sur des lits bien rangés. Et ils seront coudés, ils seront couchés comme ça. Sur le lit. Et on dit qu'il y a fleuve de gengème, il y a fleuve de vin, fleuve de niamakou, fleuve de vin. Un mouvement, il fait petit. À coudé sur des lits bien rangés. C'est dans ça là, vous êtes là. Ça montre que vous êtes dans le fond. Vous ne verrez pas ça. Tu crois en ça, tu meurs, tu descends en fait. On va écouter le Seigneur Jésus-Christ. Mathieu 22. Quand on va aussi, on ne va pas avec ce con. Jamais, jamais. Quand on va aussi, on ne va pas avec ce con. Non, 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 non. On parle de la résurrection. Amen. Mathieu 22, verset 25. Il y avait parmi nous. Il y avait trois groupes de croyants. Les pharisiens et les sadiciens. Les pharisiens, ils croient à la résurrection. Mais les sadiciens, ils ne croient pas à la résurrection. Donc, les sadiciens sont venus demander à Jésus que, ah, il y a eu un monsieur là. Il a marié une femme. Il n'a pas eu un enfant avec la femme. Il est décédé. Selon la loi, c'est son frère qu'il doit prendre pour susciter une prospérité. Et son frère l'a pris. Son frère, il n'a pas eu un enfant avec elle. Lui aussi, il est décédé. Ils étaient sept frères. Tous les sept frères là. Chacun a pris la femme. Il a pris la femme. Eux tous, ils sont décédés. Ils n'ont pas eu un enfant avec elle. Après aussi, la femme là aussi là. Elle est décédée. Mais à la résurrection là-haut. Parmi les sept là. Au verset 29. Elle sera la femme de qui ? Voilà. Parce qu'eux tous, ils l'ont connue. Voilà. Voilà la question qu'ils ont posée à Jésus. C'est ça. Mais Jésus va leur répondre. Voilà. Il dit quoi ? Oui. Au verset 29. Jésus leur répondit. Oui. Vous êtes dans l'horreur. À la résurrection là. Parmi les sept là. Elle sera la femme de qui ? À la résurrection. Duquel des sept. À la résurrection du quatre des sept frères. Sera-t-elle donc la femme ? Elle sera la femme de qui ? Parmi ces sept là. Car. Car. Tous l'ont eu. Et tous l'ont connu. Mathieu 21, combien ? Mathieu 22, verset 28 à 29. 28 à 29. Oui. Au verset 29. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'horreur. Jésus vient au premier siècle. Il traite déjà le problème de la résurrection. Et Jésus brûle ce démon. Et Mohamed vient après. Attention. Et il dit au paradis là-bas, il va avoir femme. Mais je suis allé répondre à ça. Si Mohamed l'a envoyé par le même Dieu que Jésus, vous m'avez vient de faire ce que Jésus a fait. Mais il doit dire ce que Jésus a fait. C'est clair. Jésus dit. Vous êtes dans l'horreur. Parce que. Parce que. Vous ne comprenez ni les écritures. Vous ne comprenez ni les écritures. Vous ne comprenez ni les écritures. Ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu. Mais c'est tout. Car. À la résurrection. À la résurrection. Réaction. Alléluia. À la résurrection là. Les hommes. Les hommes là. Ne prendront point de femmes. À la résurrection. Les hommes. Les hommes. Ne prendront point de femmes. À la résurrection. Les hommes ne prendront point de femmes. ni les femmes de Marie elles ne vont pas se maturer mais ils seront comme les singes de Dieu dans le ciel Jésus a déjà répondu à ça Jésus dit ça et Mouhamad vient après il dit non il y a vieille Mouhamad c'est un voyou c'est un pontil on ne peut pas courir en ça donc bien aimé frère le Coran même dit ceux qui suivent Jésus il serait au-dessus de ceux qui ne croient pas sur la 3 seconde oui l'enjeu de toi ton ala dit oh Jésus je vais mettre feu à ta vie terrestre il dit je vais mettre feu à ta vie terrestre oh dans le Coran il dit encore Jésus n'est pas mort sur la 4 seconde mais là-bas encore dans ce plan 3 on dit rappelle-toi Jésus quand on a dit je vais mettre feu à ta vie terrestre à ta vie terrestre oui je vais mettre feu à ta vie terrestre t'élever vers moi t'élever vers moi te débarrasser je vais te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru de ceux qui n'ont pas cru et mettre mettre jusqu'au jour de la résurrection mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent ceux qui te suivent au-dessus au-dessus de ceux qui ne croient pas seront le Coran ceux qui suivent Jésus à Israël ils seront où ça ils seront au-dessus de ceux qui ne croient pas même dans ton Coran même les chrétiens ils ont sauvé pour toi on dit c'est pas sûr donc bien aimé le salut c'est Jésus Christ les arguments des membres ne peuvent pas tenir devant la vie éternelle il dit je suis le chemin je suis la vérité et la vie Jésus Christ a payé le pouce toujours il a donné sa bouche et il a ressuscité et il est vivant et son sang est encore valable pour te sauver pour te purifier pour te pardonner pour te justifier pour te sanctifier pour te transformer et il est vivant dans son église et il est capable aussi de te visiter dans l'empreuve Alléluia en Jésus Christ tout ce qui est malédiction tombe en mort en Jésus Christ on est libéré frère c'est lui qu'il faut accepter pour qu'il n'ait pas encore fait la paix avec lui il est déjà 22 heures passées nous serons là si Dieu le veut le jeudi prochain nous sommes là pour prier en paix Jésus Christ il est le salut il est 22 heures et respecter notre programme on était là depuis 18 heures il y a un temps pour toutes choses l'essentiel c'est de prêcher l'évangile pour que les hommes soient sauvés vous qui voulez faire la paix avec Jésus Christ nous vous invitons on va prier pour vous je vous en prie ne faites pas du bruit